Amis hors la loi, cowboys en tout genre, de tous horizons, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Aplos, bienvenue sur la chaîne à ceux qui débarquent. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo quotidienne sur Red Dead Redemption 2. Et aujourd'hui, les amis, je vais vous parler d'un arbre, d'une pépite d'or et d'un chapeau. C'est parti. Alors, notre aventure commence ici, sur la carte, vous voyez, nous sommes dans les Heartlands, un peu au-dessus du comté de l'Emoïne. Tout simplement, vous voyez où je suis ici, au bord de cette route, et figurez-vous, alors c'est un event qui est un peu random, quand on voit la fumée là-bas. Voilà, il se peut que la fumée n'y soit pas et qu'il n'y ait personne quand vous y allez, mais c'est juste un petit peu d'argent en plus. Donc, quand vous êtes au bord de cette route, vous voyez, il y a une petite chariote. Alors, ça ne coûte rien, vous n'allez pas me dire, waouh, merci, Aplos, je viens de me faire 1000 dollars. Non, par contre, voilà, c'est de l'extra monnaie, c'est gratos, il faut toujours fouiller un petit peu. Donc là, il y a des choses à prendre, donc comme c'est gratuit, on ne va pas s'en priver, d'accord ? Alors, j'ai déjà le maximum autorisé pour ça, je pense que c'est un vieux rhum. Et là, je viens de récupérer une petite boîte de haricots. Donc jusque-là, rien de fifou. On va aller se diriger et voir ce fameux arbre dont je vous ai parlé. Et en fait, bon, il s'agit d'un petit easter egg. On va juste prendre la Lancaster, les balles express pour les dégâts. Ça sera très bien parce que les Audriscoles ont un petit campement juste ici, voilà. Les Audriscoles sont là, l'arbre, pardon, j'allais dire, donc le camp, oui, et l'arbre est là ici également. On va aller voir ça tout de suite. On va aller leur faire un petit coucou. Parce qu'évidemment, quand on approche, vu que c'est des Audriscoles, ils ne sont pas du tout friendly. Donc on ne va pas leur laisser trop le temps de se réveiller. Mon dead eye, il est à fond, donc là, ça va plutôt bien. Là, ils sont en train de se dire, what the fuck, Arthur Morgan. Voilà, ça c'est fait, ça commence bien. C'est une bonne journée, salut les copains. Ah, il en restait un. Bim. Oh, bah alors, chapeau, je voulais le headshot, je l'ai chapeauté. Je vais y arriver. Non, je ne vais pas y arriver. Tu m'ennuies, bébé, tu m'ennuies. Regarde. Mec. Voilà, on va t'exploser la tête. Mais tu vas arrêter un petit peu. Voilà, comme d'habitude, quand vous trouvez ce genre de camp, c'est toujours bien de fouiller un petit peu, évidemment. Il y a souvent des choses à récupérer. Voilà, un petit bourbon ici. Qui ne veut pas de truc gratos, honnêtement. Vous n'allez pas me dire, ouais, non, non, non. Non, aujourd'hui, on parle d'un arbre qui est juste derrière, d'une pépite d'or. Et ensuite, je vais vous parler d'un chapeau. Un chapeau de pirate, bien sûr. Donc tout ça, c'est du easter egg. C'est du petit plus, hein. C'est pas... Normalement, je pense qu'il faut avoir fini le chapitre 4 ou quelque chose comme ça. Ah ouais, donc il y a d'autres Odriscoy qui débarquent. J'ai plus de sang-froid, c'est ballot, ça. Ça, par contre, je savais pas. J'espère que je vais pas me taper les hors-la-loi. Les... pas les hors-la-loi, les... les shérifs. Ah, c'était les chasseurs de primes. Ok, donc tout va bien. Tout va pas bien, ils sont là. Oh là là, le monde qu'il y a, les gars. Ils veulent pas que je fasse de vidéo, les mecs. Ils ne veulent pas. Prends une petite gomme. Fais attention à toi, Arthur, ça va chier. Et là, il va falloir que je fasse quelque chose. Absolument. Et... 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 Et j'ai pas mon... J'ai pas mon cheval à côté de moi. Donc je peux pas prendre le putain de fusil à pompe. Mais on va s'en sortir, les copains, comme toujours. Voilà, cette Lancaster, c'est vrai qu'elle est franchement magnifique. Voilà. Le tir rapide. Oh là, deuxième chapeau, les gars. Deux chapeaux. Deux. C'est magnifique. Ah, mais arrêtez d'envoyer les bébères. J'ai pas envie de les tuer, les bébères, moi. Allez, allez, allez. Je vais pas crever à cause d'un chien, les mecs. Voilà. Désolé, mon pote. Non ? Tu veux pas lâcher l'affaire ? Voilà. C'est bon ? Voilà. Ok, guys. Allez. On va se remettre un petit peu de santé, là. Parce que j'ai une vidéo à faire, moi, les copains. C'est pas tout ça, mais... Ah, et là, les points d'honneur qui chutent, forcément, quand on tue les animaux, comme ça. Voilà. On va en profiter pour récupérer ce qu'il y a à récupérer. Mais surtout, c'est bandit d'extra monnaie, hein. C'est gratos. Des petites choses. Des fois, on découvre des petits trucs qui peuvent servir. Des fois, surtout les Odriscol et les bandits de l'hémoïne. Qui sont donc des gangs de bandits, pour le coup, eux. Ah, lui, il a plus de tête. C'est bon, c'est fait. Allez, on va passer à la suite. Je vais pas vous embêter deux heures avec ça. Vous connaissez le principe. Mais souvent, ils ont des choses. Ils ont des bijoux. Des... Hop, il y a quoi, là ? De la gomme de cocaïne, tout ça. Ils ont des bijoux ou des items, des boucles d'oreilles. Ce genre de choses, vous savez, qui permettent de crafter. Tout simplement, chez le trappeur ou chez le resseleur. Non, mais c'est lui, j'en veux pas, les gars. Foutez-moi ça par terre. Et là, examiner. Tiens, on va aller. Petite boîte à pharmacie. Qu'est-ce qu'on a dedans ? Qu'est-ce qu'on a dedans ? Vous portez déjà le maximum autorisé. D'accord, je vois même pas ce que c'est. Petite boîte. On sait pas ce que c'est. Allez, on va passer directement à l'arbre, les copains. Regardez, c'est tout simplement ici. C'est là que, apparemment, il s'entraîne le Odriscol. Eh bien, au tir. Parce qu'on voit ici des tonnes de bouteilles qui traînent, qui sont qu'agides, ceux-là qui picole. Et regardez, un petit easter egg sympa. Ils ont mis, eh bien, des bouteilles accrochées là-haut. Et quand vous activez le dédaille, regardez. On voit qu'il y en a particulièrement une. Alors, c'est laquelle exactement ? Ok, c'est plus par là. On dirait que c'est la noire qui est là, ici. Et vous avez les petites poussières dorées, tout simplement. Voilà. Donc, une fois qu'elle est pétée. Voilà. Prendre. Et vous récupérez une pépite d'or. Alors, ok. Bon, une pépite d'or, c'est 25 dollars, les gars, chez le reselleur. Mais, qui ne veut pas de choses gratuites, d'argent gratuit, d'argent facile sur Red Dead Realms Chain 2. En plus, c'est sympa. Vous venez, vous pouvez dégommer toutes les bouteilles. Si ça vous botte, de toute façon, il n'y en a vraiment... Il n'y en a qu'une. Vous voyez, quand vous faites après, vous remettez en dédaille, il n'y a plus rien d'autre à voir. Alors, on va passer, maintenant, à la deuxième partie de cette vidéo. Et on va aller se récupérer, si mon cheval arrive, un chapeau de pirate. Rien que ça. On va profiter. Attends, attends. Je veux juste fouiller lui. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Oh, mon pauvre vieux. J'étais des boîtes. Voilà. Une petite montre. Une petite montre, les gars. Une montre à goussesse, ce genre de choses. Ça peut vite monter à 10 dollars chez le reseller. Donc, voilà. Un petit tour ici. Récupérer la pépite. Tuer les mecs. Donc, récupérer tout ce qu'ils ont sur eux. Fouiller sur la tente. La petite caravane. Tout ça. Eh bien, voilà. Vous pouvez récupérer facilement. Une bonne centaine de dollars. C'est dimanche matin. Excusez-moi. J'ai la voix en vrac et le cerveau à l'envers. Cruauté envers les animaux. Eh, mais toi, tu ne vas rien voir du tout, mon pote. Parce que cruauté envers les animaux, c'est eux qui m'ont attaqué. D'accord ? Donc, tu vas être cruauté envers toi. Voilà. Et merci. Ok ? Ça ne tira rien voir du tout. Et je vais pouvoir continuer. Je ne vais pas me taper la police maintenant. Je vais pouvoir continuer à vous indiquer. On va descendre ici. au bord de la plage. Et je vous dis à tout de suite le temps que je fasse ce petit trajet. Et voilà, les amis. On se retrouve donc au bord de la plage, à côté de Rhodes. Que vous connaissez sûrement. Et ici, vous êtes sûr de trouver à chaque fois vos deux petites barques. Donc, bien sûr, on ne va pas les voler. Ce n'est qu'un emprunt, les amis. Mais je vais aller vous montrer comment récupérer maintenant le chapeau pirate du jeu. Donc, un deuxième petit easter egg dans cette vidéo aujourd'hui. Alors, surtout, n'hésitez pas, si cette vidéo vous plaît, les amis, à cliquer sur le bouton j'aime. Vous savez comment ça fonctionne sur YouTube. Et ça va aider ma chaîne, bien sûr, à être mieux référencée. Alors, il va falloir aller sur l'île. Alors, pas la toute petite qui est juste à droite ici. Qui est vraiment un bout de banc de sable. Il va falloir aller sur l'île d'en face. Là où il y a tous les arbres. Alors, la brume ne m'aide pas à vous montrer. Mais on va y aller. Je vais vous indiquer sur la carte exactement où ça se trouve. Si le poulot en allumera une petite lanterne. Alors, je vous déconseille d'essayer d'y aller à la nage. Parce que vous savez que sur Morgan, une fois qu'il est dans l'eau, même à la nage, si vous faites du surplace, comme il est obligé de bouger pour rester à la surface, bien sûr, eh bien, il perd quand même de la vie. Vous n'allez pas vous en sortir. Sa vie ne va pas augmenter. Tiens, et en plus, il y a des iguanes ici. Ça, c'est vraiment cool. Ça, c'est vraiment cool, les petits iguanases, là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça, c'est intéressant, les iguanes. Parce que je ne crois pas que j'en avais croisé jusque-là. En tout cas, je n'en ai pas récupéré. Je n'en ai pas récupéré. Donc là, on sait que sur cette île, en plus, les copains, voilà, c'est pratique. Il y a des iguanes. Vous avez besoin d'une peau d'iguanes parfaite. Vous venez ici, je vous indique tout de suite sur la map où on est. Regardez, en face de Rhodes, un peu plus haut. Alors, on voit là où j'ai lâché le cheval. Voilà, plutôt en face de la petite île. Je m'étais mis un point, mais il n'est pas bon. Là, ici, vous avez les deux barques. Elles sont là en permanence. Vous prenez la barque. Et là où se trouve le bateau, c'est ici, en fait, dans le creux de cette île. Vous avez le bateau pour récupérer, eh bien, le chapeau pirate, avec du rhum aussi. On va aller voir ça tout de suite, de toute façon. Et en plus, donc, sur cette île, il y a des petits iguanes. Donc voilà, maintenant, vous savez, vous voulez choper des iguanes. Vous savez où ça se trouve. Là, on a vraiment un vieux bateau. Ça ressemble, il y avait une voile, une vieille voile. C'est peut-être pour de bon un bateau pirate, en tout cas. Alors, par contre, il faut chercher. Je ne sais plus où c'est. Hop, attendez. C'est là. Échanger. Voilà, le tricorn, le chapeau pirate, les copains. Voilà, tout simplement, un bon petit easter egg. Ça nous donne vraiment un look. Moi, j'aime bien. Je trouve ça sympa. Je vais laisser mon autre chapeau là. De toute façon, je le retrouverai à la maison plus tard. Regardez. Petit look sympa du Arthur Morgan. Voilà. Le chapeau de pirate, le tricorn. Voilà, les amis, cette vidéo touche à sa fin. Je vous remercie, comme d'habitude, d'être présents. Vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre la chaîne. Et ça, vraiment, merci beaucoup. C'est un truc de fou pour moi. Ça fonctionne du tonnerre, comme dirait l'autre. Et j'espère bien que sur le mode online qui va arriver très bientôt, on va vraiment, vraiment pouvoir s'amuser ensemble. Et j'attends surtout, moi, un mode éditeur pour pouvoir créer des choses sur cette map gigantesque qu'on nous offre, que Rockstar nous a offert sur ce jeu. Merci à tous, les amis. Très bonne journée. À très, très vite. Sous-titrage ST' 501